Catherine Corsini, Johnny Depp, Adèle Haenel, il y a un vrai sujet autour de la place des femmes dans le cinéma. Elles sont de mieux en mieux représentées à Cannes, il faut le dire, mais on voit bien que certaines témoignent encore de situations inacceptables. Elle vous indigne, vous, la présence de Johnny Depp sur le tapis rouge, Madame la Ministre ? Elle me questionne, mais pour moi, en tant que ministre, c'est très important de respecter la liberté de programmation du festival. Imaginez si c'était la ministre de la Culture qui devait dire quel est le film qui doit être en ouverture ou qu'est-ce qui doit être dans la sélection. Ce n'est pas votre rôle. Ce n'est évidemment pas mon rôle et je trouve important que Cannes reste aussi cette caisse de résonance des débats de société. Quels que soient les choix, en fait, ils ont un impact politique, ils ont un impact sociétal. Ils créent du débat, ils créent des positionnements, ils créent des frictions et c'est sain aussi dans notre démocratie qu'un festival comme Cannes soit aussi un lieu de débat. Dans le cas du film de Maïwen, par exemple, ça a quand même énormément parasité la communication et le plan médiatique. C'est quand même dommage, finalement, parce que le but de Maïwen, au départ, est de parler de son film, Jeanne Dubarry. Au final, elle n'a fait qu'éteindre les polémiques comme elle a pu. Oui, j'ai l'impression qu'on a énormément parlé de ça. Maintenant, le film va avoir sa vie, va sortir en salle, va toucher le public. Je pense qu'elle a aussi cherché, elle, à mettre la lumière sur ce personnage qui était assez invisibilisé par l'histoire, Jeanne Dubarry. Donc, je pense qu'il y aura d'autres étapes d'échange autour de ce film. Et le fait que ce soit une femme qui porte ce film, c'est aussi intéressant. C'est une autre vision. C'est elle qui a choisi d'aller chercher Johnny Depp comme acteur. Donc, c'est son choix de femme aussi. Moi, je veux le respecter aussi. Vous parlez de Johnny Depp. Juste, je reviens sur ce que vous avez dit. Vous avez dit, je ne suis pas du tout au courant de sa situation. Bon, en homme de cinéma, je ne suis pas sûre qu'on vous ait tous cru. Non, ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que... Du coup, précisez. Prenez cette occasion pour préciser. Je précise. À un moment, il y avait ce procès-là. Oui. Tout le monde s'y intéressait. Contre Amber Heard. Non, mais on sait tous ça. Mais pas moi. Mais non, mais vous ne pouvez pas me dire ça. Je vous jure que c'est vrai. En homme de cinéma, vous avez commis au courant. Je me contrefiche des affaires privées des gens. C'était à la une de toutes les chaînes d'info. Je ne suis pas abonné à des chaînes d'info qui m'envoient des trucs stressants, des sms. Excusez-moi, mais c'est important, parce que j'entends beaucoup de critiques que je peux comprendre. Mais il faut quand même rappeler que le procès, il l'a gagné. Non, mais ce n'est même pas la question. Parce que les décisions de justice, mais même s'il l'avait perdue, il faut respecter la justice. C'est la représentation. Non, mais là où Thomas a raison, c'est que moi, je ne sais même pas, parce que je m'en fiche pas mal, s'il a gagné aussi, il l'a perdu. Mais s'il l'avait perdu, on respecterait ça, il aurait perdu son procès. S'il l'avait gagné ou s'il l'a gagné, et je vous assure que, parce que je crois que c'est assez complexe. Oui, c'est des procès pour diffamation. Oui, c'est complexe. On n'est pas dans... J'ai entendu qu'il avait été condamné pour bien, ce n'est pas le cas. C'est des procès pour diffamation qui ont eu lieu. Voilà, en tout cas, nous, on montre le film de Maïwenn, qui est un film qui nous a semblé parfait pour l'ouverture, tout à fait réussi, et qui en effet marche dans les salles. Cannes, c'est formidable pour le cinéma, pour les salles de cinéma avec ses projections, mais en ces temps de contexte social troublé en France, qu'est-ce que Cannes et le cinéma peuvent apporter à la société Thierry Frémaux ? Du réconfort, une meilleure compréhension du monde ? Oui, nous, on est cinéphiles, parce qu'un jour, un film nous a transformés. Pardon, je vous coupe un instant, mais c'est sûr que là, c'est un peu une bulle, ici, par rapport à quand même la situation qui se passe en France. Bon, il faut le dire, dans les rues de Cannes, on a croisé quelques drapeaux CGT, malgré tout. Donc, ce n'est pas une bulle ? Oui, mais ça semble un petit peu, je pense, pour les auditeurs et pour les gens qui nous regardent. Ce n'est pas une bulle du tout. Moi, je ne vois pas de contradiction. Aidez-nous à faire le lien. Je ne vois aucune contradiction entre voir un film, monter les marches en smoking, et voir un film de Ken Loach qui parle de la désindustrialisation, des méfaits de l'ultralibéralisme. Et lui aussi, il n'y voit pas contradiction. Il vient montrer son film. Vous savez, l'an dernier, à l'ouverture, le président Zelensky était venu parler en visio. Et je ne savais absolument pas ce qu'il allait dire. J'avais même un peu peur, parce que parfois, surtout à cette époque-là, on se sentait tous, non pas coupables, mais on était un peu gênés. Des gens étaient en guerre à quelques kilomètres, à quelques milliers de kilomètres de Cannes. Et il a dit, vous avez raison de faire ce que vous faites. Alors, c'est un artiste, c'est un acteur. Mais vous avez raison de faire des festivals, vous avez raison de montrer des films. Car le cinéma, et il a parlé de Chaplin et du dictateur, a parlé de ce qu'était un dictateur. Il visait Poutine. Le cinéma a montré ce qu'étaient les horreurs de la guerre. Et il a parlé d'Apocalypse Now. Et tout à coup, il ne nous a pas rassurés, mais il nous a permis de nous sentir utiles dans ce que le cinéma, par la voix des artistes, des producteurs, peut réussir en effet. Wim Wenders, qui est là, ici, cette année, avait dit quelque chose, je crois, quand il a reçu un prix pour les ailes du désir. Si le cinéma peut changer les images du monde, alors peut-être pourra-t-il changer le monde. On ne va peut-être pas aller jusque-là, mais il y a un peu de ça, quand même. Claude Berry, votre père, Thomas Langman, qui disait, le résultat d'un film, c'est tout ce qu'on a refusé de concéder. C'est peut-être avec lui. Oui, je l'ai entendu aussi dire, qu'est-ce qui manque au producteur français ? Il a répondu, des couilles. C'est le générique de fin. Ah, pardon. Je ne l'ai pas vu, le documentaire. C'est vrai, alors, je n'ai pas à préciser, donc, Michel Denizot, vous faites la surprise à toute la famille ce soir. Thomas Langman, Dimitri Rassam, Paul Rassam, Carole Bouquet. Ils m'ont fait une confiance incroyable. Ils n'ont pas vu le documentaire. On n'a pas eu le choix non plus. Voilà, c'est ça. Non, mais ils m'ont tous accordé beaucoup de temps pour raconter leur propre histoire, faire un simple documentaire. Donc là, il y a tout le monde dans un documentaire. Ils m'ont fait une grande confiance. Ils m'ont laissé le final cut. Ils n'ont pas... C'est-à-dire qu'on voulait que le film soit diffusé à Cannes. Et donc, on a dit à Michel, si tu nous le montres, il y a des chances que tu repartes au montage. Pour moi, trois mois, donc... Vaut mieux pas qu'on le voit. Si je l'avais montré, il aurait fallu que je fasse diversions différentes en fonction des personnes.